Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Alors nous nous retrouvons dans notre boutique de jeux de société de La Pène sur Yvonne où aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur une petite sélection de jeux de société pour enfants qui apportent un apprentissage sur différents éléments. Voilà, vous savez que moi j'aime bien montrer que les jeux de société apportent une plus-value en termes de culture et d'apprentissage aux enfants. Donc là je vais vous montrer à travers une petite sélection de jeux de plusieurs éditeurs ce que chacun de ces jeux apporte au niveau de leur apprentissage et des choses qu'ils apprennent par l'intermédiaire de l'école mais qu'on peut apprendre à travers le jeu. Alors, dans ma sélection, on va commencer par Opération Ammoneray. Alors Opération Ammoneray, c'est à mon sens le meilleur jeu axé sur le calcul notamment avec, ce qui est intéressant c'est qu'il y a des niveaux progressifs puisqu'on peut jouer pour commencer avec des additions et après on peut aller un petit peu plus loin dans les différents types d'opérations. et la problématique souvent des jeux dits éducatifs c'est qu'en fait ils sont éducatifs certes mais pas franchement amusants. Donc la portée sur l'apprentissage à mon avis est relativement limitée quand il n'y a pas cette notion de plaisir. Et dans Opération Ammoneray, en fait, l'auteur a réussi à combiner à la fois ce côté, on va dire, apprentissage et ce côté ludique. Donc en fait, l'idée c'est qu'on a un pool de dés et à chaque épreuve que l'on va devoir passer il faut que l'on maximise l'utilisation de ses dés. Donc par exemple là, notre meeple doit obtenir 10 pour réussir à passer cette épreuve-là. Et bien, quel dés va-t-il utiliser pour, on le disait, le moins possible ? Et il avance ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'ait plus de dés et ça vient autour du joueur suivant. Donc du coup, il y a vraiment du calcul mais avec un intérêt derrière. L'enfant ne se dit pas « Ouais, bon, en fait, je fais des devoirs avec des calculs. » Non, je fais un calcul parce que c'est un intérêt parce que j'ai envie que mon aventurier arrive en premier au sarcophage du Pharaon. Donc voilà, et c'est là où vraiment les jeux sont utiles dans l'apprentissage. C'est lorsque vraiment on n'a pas l'impression de faire des devoirs. Et il y a certains auteurs de jeux d'éducatifs qui oublient un petit peu cette notion-là. Donc Opération Amandré, c'est un jeu que j'adore et qui est utile. Ensuite, on a « Saute Lapin » encore une fois de à-bas. Vous verrez, il y a 3-4 éditeurs différents. Mais j'ai fait une sélection rapide. En fait, en définitive, je vous en ai sélectionné 5-6. J'aurais pu vous en sélectionner une vingtaine. Mais bon, il faut faire des choix. Alors « Saute Lapin », l'intérêt, notamment pour les plus jeunes, c'est que ça va aider à la notion de représentation dans l'espace. Parce qu'en fait, dans ce jeu-là, il va falloir faire parcourir à votre lapin un parcours. Et pour aller de pierre en pierre, il va falloir trouver à chaque fois la bonne tuile, on va dire, pour essayer de passer d'élément en élément. D'accord ? Donc en fait, l'enfant va devoir estimer les distances entre un point A et un point B. Donc du coup, ça va aider à comprendre en fait cette notion de distance. Et puis ça va la guérir sur plus tard des travaux de géométrie ou ce genre de choses-là. Et puis c'est très joli. « Saute Lapin ». Ensuite, on a pour le travail des probabilités des calculs. Et pour se rendre compte en fait de la récurrence de certains chiffres par rapport à d'autres, « Can't Stop ». En fait, « Can't Stop », on va devoir lancer des dés et faire des associations de 2 dés pour monter sur des lignes. Et en fait, on remarque physiquement qu'en fait, le 7 par exemple est la combinaison qui revient le plus. Et donc, c'est celle sur laquelle on a le plus de points. Donc du coup, on a une espèce d'échelle en fait de valeurs qui font comprendre à l'enfant qu'il n'y a pas forcément une égalité sur les combinaisons de 2 dés. Donc ça, ça aide à comprendre cette notion-là. Et après, par déduction, une fois qu'il y a certaines voies qui sont bloquées, en fait, on comprend qu'il est plus difficile d'avancer ou de faire certains résultats au fur et à mesure de l'avancée du jeu. Donc en fait, ça apprend les hypothèses, les probabilités, les récurrences, et aussi quelque part la prise de risque, même si ce n'est pas forcément une compétence, ça donne une idée sur l'évolution des choses. Voilà, Can't Stop. Donc un jeu qui devient, enfin, qui est un classique puisqu'il existe depuis de nombreuses années où en fait, on doit faire monter ces alpinistes dans une montagne et en étant le plus rapide possible. Ensuite, Chiquiboum. Alors, Chiquiboum, c'est l'une des premières leçons de physique qu'on apprend aux enfants puisqu'en fait, dans Chiquiboum, on a une balance, on va dire une balance et en fait, au fur et à mesure, on va enlever des poids. Donc du coup, à travers ce jeu très simple, on va comprendre un petit peu la notion de... en fait, la notion de physique ou la gravité tout simplement. On va apprendre la gravité en se disant si on déséquilibre, si on enlève un élément à un endroit, ça va apporter un certain déséquilibre. Donc comme ça, on a un premier apprentissage sur les poids et les masses, quoi. Donc ça, c'est sympa pour une leçon de physique. Ensuite, on a roule-boule-lescargot. Alors, roule-boule-lescargot, ça apprend tout simplement la deuxième loi de newton. Donc en fait, dans ce jeu-là, on est équipé d'une rampe à escargot, d'un escargot de forme cylindrique, on va dire. Et en fait, en plus, ça fait travailler la motricité fine, on va prendre la rampe de la main gauche et on va insérer cet escargot à l'intérieur qui va glisser et en fait, aller percuter les salades qu'on va mettre ici. Et donc, ça apprend aux enfants que la vitesse d'un objet n'est pas dépendant de son poids, mais dépendant en fait de la pente. donc la deuxième loi de newton. Voilà, c'est tout simple, mais on réussit par l'expérience à faire comprendre à l'enfant qu'un phénomène physique en fait. Donc ça, c'est super sympa à jouer et en plus, il y a vraiment cette notion-là de comprendre les mécanismes naturels. Et dernier, alors là, c'est docteur Eureka, ça sert à travailler la logique, la résolution de problèmes, la motricité fine et en action également. Donc docteur Eureka, vous allez devoir en fait faire des expériences en mettant les boules qui sont disposées comme ça au départ dans une position finale imposée par une fiche. Donc du coup, à vous de réfléchir à comment je priorise mes choix et comment j'arrive à obtenir une combinaison totalement différente de ma position de départ. Donc c'est vraiment extrêmement bien pour la logique. Ça oblige à réfléchir à même une programmation et donc c'est vraiment extrêmement malin. Voilà, donc j'ai fait ma petite sélection qui j'espère vous montrera que bah oui, les jeux de société c'est bien pour faire évoluer nos enfants. J'espère vous montrer prochainement d'autres jeux de ce genre où vous pouvez venir à la boutique pour essayer un des jeux de notre ludothèque pour vous rencontre par vous-même. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt. Je vous dis bon jeu. N'hésitez pas à me rendre visite sur Facebook ou sur Instagram ou évidemment sur mon site jejoujepartage.fr A bientôt.